... Merci. De toute façon, Conrad, on est d'accord que dans l'agroécologie, il y a eau quand même. Marc-André, merci. Il y a même plusieurs eaux, justement, au moins deux. Alors, oui, l'eau et le sol, c'est une histoire qui est... Où est la caméra, d'ailleurs ? Elle est là ? C'est cette caméra ? Il y en a partout, d'accord. Parce que pour regarder les gens dans les yeux, c'est plus pratique. Alors, donc oui, le sol, c'est l'eau. Il faut réaliser, et ce sera mon premier point, ce que furent les écosystèmes terrestres avant qu'il y ait du sol. Il y avait de vagues croûtes de bactéries, un peu comme on l'a sur les façades aujourd'hui, parce que là, le sol n'arrive pas à s'accrocher, ou sur les falaises, ce qu'on appelait des biofilms. Et ces trucs-là, dès qu'ils devenaient un peu épais, pof, ils étaient emmenés par la pluie. Et donc, entre deux pluies, il n'y avait rien. Il y avait que la roche, quoi, avec une petite croûte de microbes. Ça ne retient pas beaucoup d'eau, ça. Et finalement, quand les plantes sont devenues terrestres, alliées avec des champignons, puisqu'en fait, c'est le couple qui est sorti de l'eau, ces champignons qui, maintenant, sont les champignons mycorhiziens, eh bien, on a eu à la fois les champignons qui ont été aidés par les plantes pour attaquer la roche, on a eu les débris de plantes qui se sont accumulés, les racines et les filaments de champignons qui ont retenu tout ça. On a vu apparaître le sol, et le sol, il retient l'eau. Et d'ailleurs, ça accélère, d'ailleurs, l'altération des roches, ce qui fait que le sol altère beaucoup plus vite les roches. Et donc, on a vu la capacité du sol à retenir l'eau, et finalement, on a vu apparaître un milieu terrestre, un endroit où on peut vivre quand on a vraiment beaucoup besoin d'eau. Et d'ailleurs, il y a des organismes qui sont sortis de la mer à ce moment-là, parce que tous nos ancêtres sont marins, parce qu'il y a beaucoup d'organismes dans le sol, dont les ancêtres vivaient à la surface du sol. Pensez à la taupe, par exemple, ou à un certain nombre d'insectes. Leurs ancêtres vivaient à la surface du sol, et maintenant, il y a certains insectes, et puis les taupes parmi les magnifères, qui ont colonisé secondairement les sols. Oui, mais il y a aussi dans le sol des organismes qui sont directement sortis de l'eau, parce que leur mode d'organisation fait que, de toute façon, ils ne peuvent pas vivre à l'air libre. C'est trop desséchant pour eux. Mais dans le sol, ils peuvent y vivre. Alors, je ne sais pas si vous voyez à qui je pense. Un grand groupe d'organismes qui est sorti directement de l'eau et donc il n'a aucun représentant qui est vivant à la surface du sol, mais qui ne peut vivre que dans le sol, parce que là, il y a assez d'eau retenue pour qu'il ne se dessèche pas. C'est les vers, oui. Et puis, il y a aussi les porropodes et un certain nombre d'autres petits micro-animaux qui sont trop petits pour être connus visuellement dans les sols et qui n'ont pas d'équivalent terrestre. Donc, quand on vous dit porropode, il n'y a pas grand-chose, parce que vous et moi ne les a pas vus, sauf sous l'abinon. Voilà, alors, il faut bien réaliser que d'ailleurs, ce qui vit dans le sol a besoin de beaucoup plus d'eau et d'une ambiance avec beaucoup plus de vapeur d'eau, pas forcément que de l'eau liquide, aussi de la vapeur d'eau, que ce qui vit en surface. Et souvent, je m'énerve contre mes étudiants en salle de travaux pratiques parce qu'on a sorti des racines mycorhizées du sol ou des racines, ou des animaux du sol qu'on veut observer. Et alors, ils les sortent du sol, ils papotent avec leurs voisins, ils sortent leur trousse à dissection, ils papotent avec leurs voisins et puis ils commencent à attaquer l'échantillon et l'échantillon, il est tout sec. Parce qu'il y a dans le sol des tas de choses qui ne supportent pas de vivre à l'air libre. Donc le sol, c'est l'eau. Dès l'origine, c'est quelque chose qui a amené de l'eau sur Terre parce que c'est capable de le retenir. En fait, il faut que vous réalisiez comment le cycle de l'eau a changé quand les sols sont apparus. Avant, nos paysages ressemblaient au ruissellement qu'on a sur les plages à marée basse. On avait des débris minéraux qui étaient entraînés ou alors à des ouèdes, si vous voulez. Et ces débris étaient charriés, puis quand la lame d'eau était passée après la pluie, ils étaient déposés, puis repris et recharriés, puis ils arrivaient lentement à la mer. Vous aviez des cours d'eau qui étaient... On les a, fossilisés, ces cours d'eau d'avant. Ce n'est pas des cours d'eau, en fait. C'est comme les ouèdes. C'est des trucs qui serpentent, qui changent de direction à chaque pluie. L'équivalent des chenots d'écoulement de l'eau de la plage à marée basse. Ça, c'était les écosystèmes terrestres. Et l'eau, elle pleuvait et hop, elle décapait tout ce qu'elle pouvait en partant selon la pente. Quand les sols sont apparus, il est apparu une sorte de salle d'attente parce que les sols, ils retiennent l'eau et puis ils dégorgent lentement. Du coup, ils écrètent les crus, première chose. Et deuxième chose, ils soutiennent les étiages puisqu'ils se réissuient lentement, ils libèrent lentement l'eau entre deux pluies. C'est à la fois parce que l'eau a du mal à passer dans les sols, parce qu'il y a des trous, mais les trous ne sont pas forcément jointifs, donc l'eau est transitoirement retenue. Mais c'est aussi parce qu'on va y revenir, l'eau est activement retenue par les sols et il y a une fraction de l'eau qui met du temps à être arrachée, qui ne s'arrache pas trop. Et alors la modification majeure du cycle de l'eau, c'est que non seulement maintenant, vous avez un écoulement qui est lent, mais en réalité, ça dépend des écosystèmes, de 40 à 80 % de l'eau ne repart pas par écoulement. Elle repart par évaporation. Ce qui était tout à fait mineur quand il pleuvait et que ça coulait, il y avait un peu d'évaporation, mais bon, là, comme l'eau reste, elle va s'évaporer, elle va s'évaporer de la surface du sol, mais elle va s'évaporer aussi par la transpiration des végétaux, c'est-à-dire le fait de passer du sol dans la sève, puis dans les feuilles où elle s'évapore. Et donc la somme de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration et l'évapotranspiration restitue à l'atmosphère. Elle rentre à 80 % de l'eau, même 90 % dans les écosystèmes tropicaux, ce qui fait que quand la nuit tombe le soir sous les tropiques, il y a tellement d'eau qui est retournée dans l'air que la température s'abaissant un tout petit peu, vous avez les fameuses pluies du couchant. Il pleut quand le soleil se couche. Et ce n'est pas juste parce que l'atmosphère est triste de voir le soleil s'en aller, c'est juste que ça se refroidit un peu et ça se condense, parce qu'il en est retourné énormément dans l'air. Alors évidemment, qu'est-ce qui retient l'eau ? Et c'est l'autre point dont je vais vous parler. Je vous ai parlé du fait que les sols furent consubstantiels à la présence d'eau au milieu terrestre, en fait. Je vous ai dit ensuite que ça avait profondément modifié le cycle de l'eau, où va l'eau après la pluie. Maintenant, je voudrais vous convaincre qu'il y a plusieurs facteurs qui retiennent l'eau dans les sols. Parce que, je l'ai déjà un petit peu dit, bien sûr, il y a le fait qu'il y a des trous dans les sols qui sont mal jointifs, donc l'écoulement est lent. Donc il y a de l'eau qui est retenue juste parce qu'elle est en train de passer, mais elle met du temps à passer. Vous y êtes ? C'est comme vous, quand vous faites la queue pour monter dans la bord du train avec les foutus guichets là qu'ils ont foutus, vous faites la queue, vous faites la queue, bon, vous n'êtes pas retenu. Vous circulez plus lentement. Mais il y a aussi de l'eau qui est retenue, comme le gars qui, dans la queue, n'a pas son billet et donc va être retenu de rentrer dans le train. Retenue par quoi ? Eh bien, par deux choses. D'abord, la matière organique du sol. La matière organique, c'est hydrophile. La plupart, alors, pas toujours, mais l'essentiel de la matière organique, notamment tous les polysaccharides, la cellulose, des choses comme ça, ça a de l'affinité pour l'eau, ça retient l'eau. Première chose. Or, dans les sols, il y a de la matière organique. En tout cas, il faudrait qu'il y en ait parce que vous sentez que la quantité de matière organique est un des facteurs qui retient l'eau. Mais un sol avec et sans matière organique, vous n'avez que 10% de rétention d'eau en plus à tout casser. C'est une des choses, mais ce n'est pas tout. L'autre chose, c'est les pores. Alors, vous en avez parlé hier. Moi, je n'ai pas suivi ce qu'en a dit Ernst. C'était Conrad qui en a parlé, c'est ça ? C'est toi qui en a parlé ? Oui. Je ne sais pas ce que tu en as dit, mais bon, vous savez qu'il y a deux types de pores. Il y a ceux qui sont assez gros et qui ne retiennent pas trop l'eau. Donc là, elles s'écoulent, même s'elles ne s'écoulent pas vite. Et ces pores-là, ils sont très importants plutôt pour l'oxygénation. Et puis, il y a les petits pores. Et les petits pores, ils sont assez petits pour retenir l'eau. Alors, si vous voulez vous faire une expérience très très simple, là, je pense qu'il y en a qui sont devant les écrans et qui ont un café devant eux, vous prenez un Kleenex, vous le trempez dans le café, vous verrez, le café monte dans le Kleenex. Alors, ça vient de deux choses. Ça vient d'une part qu'effectivement, le Kleenex est fait de cellulose qui est hydrophile, mais surtout, il est fait de plein de petits trous. Les trous entre les fibres de cellulose, enfin, entre les fibres de coton ou les fibres de végétaux qui le constituent. Et puis aussi, il faut savoir que les fibres, c'est des cellules et donc à l'intérieur, il y a un petit trou. Et ces tout petits trous sont capables d'attirer et de retenir l'eau tellement qu'elle peut même monter contre la gravité. Donc, ce qui compte pour retenir l'eau, c'est les petits trous. C'est pas qu'il ne faille pas des gros trous aussi parce que les gros trous, c'est ceux qui se vident après la pluie et qui vont permettre à l'air de passer, mais il faut des petits trous. Mais c'est pas le tout d'avoir des trous. Il faut qu'ils soient stables parce qu'un trou dans le sol, avec la gravité, il s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait dans les mines pour éviter qu'elles s'effondrent ? On étance. Oui, on étansonne, c'est le mot technique. On met du bois, on met des poutres en bois, on conforte avec de la matière organique. Alors, OK, on pourrait faire ça avec du métal aussi, mais l'idée, c'est que la matière organique, elle a une autre fonction, c'est qu'elle est gluante, collante, poisseuse. Je veux dire, la morve ou le mucus des crustacés est quand même quelque chose qui est l'état moyen de la matière organique dans le sol, surtout quand elle est hydratée. Et ça, ça tient les morceaux ensemble et ça va permettre quand on a des trous que ces trous, ils se tiennent. Ça, c'est l'autre rôle de la matière organique pour retenir l'eau, c'est que ça maintient les trous. OK, ça fait des trous plus stables parce que les composants qui sont au-dessus de la voûte du trou ne peuvent pas s'écrouler. Ils sont retenus entre eux. Voilà. Donc, on sait pourquoi l'eau est retenue dans les sols en plus d'y passer lentement et on commence à comprendre que la matière organique fait partie des choses qui vont être importantes pour ça. Alors, vraiment, le sol, c'est une éponge. Alors, c'est une éponge qui finit par sécher, bien sûr, mais c'est une éponge. Et le cycle de l'eau a été profondément modifié par l'existence des sols. Et je ne veux pas empêcher de penser à une série d'expériences qui avait mené le système greffe qui maintenant s'appelle l'Istréa, c'est ça ? De toute façon, non, mais qui a fusionné avec l'INRA. Sous le nom d'INRAE. Voilà. Merci, Olivier, de cette révision de l'incessante fuite en avant des instituts de recherche qui ont autant de mal à maintenir leur nom qu'à trouver du fric. Alors, donc, à Drex, il y avait un grand bassin expérimental dans les marnes, des marnes, ce qu'on appelle des badlands. C'est des endroits où l'érosion est telle que la végétation n'arrive pas à s'installer. Et à Drex, ils ont fait des manips où ils ont essayé d'aider la végétation à s'installer en faisant des petits niveaux, en plantant des arbres. Et ils ont réussi à végétaliser des bassins versants en gardant des bassins versants. Des petits bassins versants, des petites vallées de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. En ayant des contrôles semblables, et ils ont regardé à l'exutoire ce qu'ils avaient, ils arrivent à écréter les crues de 90 %, parce que, bien sûr, ils se forment un sol sous cette végétation. Ils écrètent les crues de 90 %, ils diminuent la charge solide transportée de 90 %. Enfin, c'est des trucs énormes. On s'aperçoit qu'avec végétation et sol, on a vraiment le cycle habituel de l'eau et les circulations d'eau habituelles et, par contre, ça ne ressemble pas du tout à l'environnement dont on a l'habitude. Ce fut pourtant l'environnement avant les sols. Bien. Le sol, donc, c'est l'eau. Ça a complètement modifié le cycle de l'eau et cette éponge et cet effet reposent à la fois sur un frein du passage de l'eau et sur une rétention de l'eau qui est liée à la matière organique et aux petits trous. Qui fait des trous dans le sol ? Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des trous, mais ils viennent d'où ? Alors, il y a des trous, j'allais dire, minéraux. Quand vous avez des argiles, les argiles gonflent quand il pleut et puis elles se dégonflent après. Quand elles se dégonflent, d'ailleurs, ces sols-là, ils font des craquelures souvent quand il fait sec. Quand elles se dégonflent, ça fait des trous. Donc, il y a des sols qui sont minéralement capables de faire des trous, mais c'est anecdotique. Qui fait des trous ? Dans le sol. Alors, ça, c'est la très bonne réponse, mais je ne la veux pas. Il est tombé dedans quand il était petit. On pense d'emblée aux vers de terre. Alors, ce n'est pas bête, mais les vers de terre, ils font des gros trous. Ça ne nous aide pas. Ils font aussi des petits trous quand ils font caca, parce que quand ils font leur crotte dans le turicule, on voit très bien qu'ils entassent ça. Ce n'est pas très compacté. D'ailleurs, ça donne des grumeaux assez aérés. Donc, leurs trous, le galerie, c'est plutôt de la macro-porosité, de la très grosse porosité, très connectée. Donc, en plus, ça ne retient pas beaucoup. L'eau, elle circule vite là-dedans. Par contre, il y a des trous dans les crottes. Alors ça, les trous des crottes, ça commence à être des petits trous assez intéressants, mal connectés entre eux s'ils sont gros, voire petits. Oui, les vers de terre. Donc, c'est une chose, mais moi, j'aimerais des trucs qui se déplacent et qui sont plus petits. Vous y êtes ? Et là, je vais vous parler d'un groupe qui ne fait pas partie de notre vision du sol. Je dis notre vision pour ceux qui s'intéressent au sol et qui donc, déjà, ont une représentation des bactéries, des champignons et puis de la micro-phone. C'est les amibes. Les amibes, on n'en parle jamais, pourtant, elles ont des rôles absolument majeurs sur les cycles de la matière et aussi parce que les amibes, eh bien, elles font des trous. Oui, les amis, vous savez, ça ressemble un petit peu à un crachat déformable. C'est beaucoup plus gros que des bactéries, 10 à 100 fois plus gros que les bactéries. D'ailleurs, ça les mange, les bactéries, en se déformant et en emballant des bactéries. Ou encore, ça mange aussi de la matière organique éventuellement qui est là, qui est de petites particules. Mais surtout, ça se déplace. Donc, ça se déplace en émettant des expansions, en ramenant la matière qui est derrière. Évidemment, en se déplaçant, il leur arrive d'écarter des petits obstacles. Et qu'est-ce qu'elles laissent derrière elles ? Un trou entouré de quelques sécrétions, c'est-à-dire un trou tapissé de matière organique. Et puis, c'est un petit trou, parce que c'est un trou qui fait 100 microns, tout cassé. Les amibes. Peut-être un jour, on aura l'occasion de reparler de leur rôle dans les cycles de l'azote. Mais en plus, les amibes, c'est des choses sans lesquelles le cycle d'azote tournerait à l'avantage des bactéries, sans lesquelles il n'y aurait plus de plantes. Donc plus de sol, donc plus de bactéries non plus. Les amibes, c'est vraiment des acteurs majeurs de la vie des sols. Et ils sont de façon amusante pas dans notre présentation collective. En tout cas, voilà des agents de petits trous. Et puis alors, la bonne réponse, c'était d'une façon générale, les plantes. Parce qu'il y a des sols sans vers de terre en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, les vers de terre, ils sont invasifs. D'ailleurs, ils foutent un bordel considérable. Et puis en forêt, il n'y a pas beaucoup de vers de terre, il n'y a pas beaucoup de microphones. Et en fait, comme il n'y a pas beaucoup de bactéries dans les sols forestiers très acides, il n'y a pas beaucoup d'amibes non plus. Et il a kiffé des trous. Et bien effectivement, les plantes font des racines. Ces racines, elles vont partout. L'essentiel des racines des plantes, c'est des toutes petites racines fines. Et ces petites racines fines, d'abord, elles sont partout dans le sol. Deuxièmement, elles libèrent par des fuites ou par des sécrétions qui leur permettent de modifier le sol et de modifier les bactéries présentes. Elles libèrent plein de matières organiques. C'est ce qu'on appelle la risodéposition qui peut atteindre 40% de la photosynthèse. Usuellement, on est plutôt à 10-20%. C'est des molécules qui sont libérées là, donc ça libère de la matières organiques. Et puis, finalement, ça meurt les racines fines parce que quand ça a exploité le milieu, soit ça devient une plus grosse racine, mais toutes les petites racines fines ne deviendront pas une grosse racine fine ou une grosse racine parce que les racines continueront à croître en aval. Il y a une partie des racines fines qui ne deviendra jamais grande et qui va mourir. Seules quelques-unes deviendront des gros axes de circulation parce que le chevelu racinaire se développera en aval. Donc la plupart, elles meurent. Quand elles meurent, elles sont bouffées et donc il y a de la matière qui disparaît et ça fait un trou. Alors un trou qui est certes assez linéaire, donc qui ne retient pas beaucoup l'eau, mais qui en fait est souvent assez petit parce que ça s'effondre quand même autour. Et donc, c'est de la porosité intéressante pour faire des trous. Qui fait des trous encore ? Alors un autre animal qui est d'ailleurs le prédateur majeur et qu'on oublie tout le temps des écosystèmes agricoles. C'est celui qui consomme l'essentiel de la biomasse des écosystèmes agricoles. L'homme. Oui, c'est une réponse un peu difficile, je sais. Il n'y en a pas beaucoup dans cette salle à cause des... Ça vous aurait aidé si on était à touche-touche mais là, on n'est pas à touche-touche. Bah oui, c'est nous. Et nous, on fait des trous. Ça s'appelle le labour. Enfin, ça s'est appelé la rère mais c'est aussi le labour. Alors le labour, c'est l'exemple du trou de merde. Pourquoi ? Parce que c'est un trou, oui, mais d'abord, un, souvent c'est un trou assez gros, c'est pas de la microporosité donc pour l'eau ça va pas nous aider. Et deux, c'est un trou qui n'est pas consolidé par la matière organique donc il s'effondre. Donc si tu labours demain, je suis sûr que tu devras labourer après-demain pour refaire des trous. C'est le début d'une dépendance. Alors, c'est plus compliqué le labour. Ça a des avantages à court terme mais ça a aussi de très nombreux autres désavantages à long terme et sauf cas particulier car il n'y a pas de règle générale qui soit vraie. Méditez cette phrase qui est une règle générale. Plus sérieusement, il y a peut-être des cas où il faudra labourer. Il y a peut-être des sols qui, au moins transitoirement, nécessiteront de temps en temps un labour. Mais le fait est que globalement, le labour à long terme, c'est dangereux et une des raisons pour lesquelles c'est dangereux, c'est parce que ça aère le sol donc il y a plus de respiration donc il y a moins de matière organique. Or, on l'a vu, elle est très importante pour notre eau et dernière chose, ça fait des trous pas stables. On est obligé de repasser après. Voilà l'origine des trous. Les gros et les petits et puis les bons et les mauvais. Les mauvais, c'est ceux qui ne sont pas confortés de matière organique pour être stable. Peut-on ? Alors, vous voyez qu'entre parenthèses, on voit très bien ici que comme les racines font des trous et injectent de la matière organique, ah oui, parce que quand elles meurent ou quand elles font de la risodéposition et de la matière organique, les racines aident à stocker de l'eau et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, oui, quand vous faites de la vigne enherbée, oui, quand vous avez des couverts entre des plantes que vous récoltez par ailleurs, il y a de la concurrence pour l'eau, mais il y a plus d'eau au total. Et je voudrais terminer en me posant la question comment augmenter le stock d'eau ? C'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait plus d'eau ? Alors on devine qu'il faut qu'il y ait de la matière organique, on devine qu'il faut qu'il y ait de la vie dans les sols parce qu'elle fait des trous, on devine qu'il faut des couverts végétaux parce qu'ils font des trous, mais dans le genre, avoir une ressource en eau plus étendue, je pense qu'il faut aussi penser à aller chercher l'eau plus en profondeur aussi et pas simplement dans les zones superficielles d'enracinement de plantes annuelles ou d'arbustes. Et je suis en train de penser à quoi là ? Alain, un moyen d'aller chercher l'eau plus en profondeur ? Moi je ne connais que les mycorhizes mais tu sais, je ne suis pas allé loin. Bon, c'est une question un peu difficile pour Alain parce que la réponse c'est l'agroforesterie. Ben non, j'ai bien répondu du coup. Bon, ici il y a des mycorhizes, tu as raison, mais il y en a partout de toute façon. Non, le truc c'est d'avoir une exploitation du profil de sol qui va chercher l'eau, certes, dans les couches les plus superficielles avec des racines de plantes annuelles ou de plantes plus enracinées profondément mais comme des arbustes de la lavande par exemple et qui vont parfois très très loin plus des arbres qui eux vont chercher beaucoup plus loin. Et l'intérêt des arbres dans le dispositif c'est d'augmenter la zone de sol explorée et par leur évaporation de créer des microclimats qui dans les étés très chauds qu'on a actuellement peuvent et qui font aussi écran contre le vent ça peut aider à limiter les effets desséchants. Bon, mais il y a une dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention à propos de l'intérêt d'avoir des enracinements profonds à côté d'un embrassement plus superficiel et là je vais parler de mycorhize et j'en aurais fini c'est que il y a un mécanisme qu'on appelle l'ascenseur hydrique. L'ascenseur hydrique c'est le fait que quand une plante va chercher de l'eau en profondeur et que cette eau remonte elle passe dans des étages du système racinaire qui sont en présence d'un sol plus sec et il y a une partie qui refuit dehors bien plus il y a une partie qui va servir à nourrir les champignons mycorhiziens et dans certains cas les champignons mycorhiziens sont nourris en eau par la plante qui a pris de l'eau plus en profondeur mais comme ils ont de l'eau ces champignons et qui sont connectés éventuellement à d'autres plantes notamment celles qui sont enracinées superficiellement ils sont en plus de l'eau qui fuit dans le sol ils sont des voies plus directes pour que cette eau remontée de profondeur par l'ascenseur hydrique qui est le système racinaire de l'arbre pour que cette eau disais-je aille vers des plantes enracinements superficiels en gros ce que je suis en train de vous dire c'est que dans certains cas les réseaux mycorhiziens approvisionnent en eau certaines plantes notamment celles qui à un moment quand le sol est sec en surface transitoirement n'ont pas accès à l'eau de profondeur alors ça ça veut dire que si vous labourez évidemment vous foutez en l'air tout le réseau mycorhiziens et vous avez perdu cette possibilité là et c'est à méditer je vous ai dit que le sol c'était l'eau que le sol modifiait le cycle de l'eau on a étudié un petit peu ensemble le rôle de la matière organique et des trous dans cette histoire là qui se cache derrière ce que je disais juste avant et puis on a vu ce qui faisait les trous et on a appelé indésirables les trous issus du labour même si on laisse une porte ouverte au labour dans certaines conditions particulières il n'y a pas de règle générale en agriculture si vous croyez au terroir vous ne pouvez pas dire il faut toujours faire ça et dernière chose nous avons vu que finalement des gestes agriculturaux classiques comme qu'est-ce qu'on plante ou comment on travaille le sol peuvent permettre d'augmenter la disponibilité en eau et une spéciale dédicace pour Alain donc agroforesterie je t'écrirai le mot sur un papier pour après l'agroforesterie est un des moyens justement de féconder cette de trouver des synergies pour avoir plus d'eau à un endroit donné voilà merci beaucoup Marc-André merci beaucoup bon appétit les cerises sont ici pour ta clarté ta ponctualité ta vitalité aussi et puis toutes les pistes que tu continues à ouvrir et ce vibrant plaidoyer pour l'agroécologie dont l'agroforesterie dont on ne te remerciera jamais assez et qu'on retrouvera dans mon livre apparaître en septembre sur le sol l'origine du monde on en reparlera en temps et en heure l'origine du monde chez Actes Sud probablement n'est-ce pas en septembre merci beaucoup en tout cas